Bonjour à tous. Si vous êtes à la recherche d'une suite bureautique gratuite, c'est-à-dire un traitement de texte, un tableur, et la possibilité de faire des diaporamas, je vais vous expliquer pourquoi mon choix s'est tourné vers WPS. Donc vous voulez peut-être que votre suite bureautique ressemble au Pack Office Word, Excel, PowerPoint. Donc si vous en parlez autour de vous, on va tout de suite vous proposer LibreOffice. Mais si vous avez déjà utilisé le Pack Office, il est probable que vous trouviez LibreOffice assez vieux visuellement. Donc si on continue, on voudrait une version gratuite, mais pas nécessairement libre. Peut-être que vous avez une version ancienne ou piratée du Pack Office et que vous aimeriez avoir un outil plus récent. Inversement, vous pouvez avoir un ordinateur assez ancien, pas très performant, qui ne supporterait pas l'installation du Pack Office récent. Si vous partez dans l'idée d'utiliser LibreOffice, lorsque vous arriverez en entreprise ou pendant un stage, il est probable qu'ils utilisent le Pack Office et vous risquez d'avoir un temps plus ou moins long d'adaptation, car il faut être honnête, le passage de LibreOffice au Pack Office ne se fait pas instantanément, contrairement aux suites bureautiques que je vais vous proposer. Il est possible également que dans votre école ou université, vous aviez accès au Pack Office en tant qu'étudiant. Maintenant que vous n'êtes plus dans cette école, votre licence s'est arrêtée et vous cherchez un équivalent. L'autre intérêt de notre suite bureautique gratuite, c'est que si on ne l'aime pas, on pourra la désinstaller sans problème. Alors de quoi on a besoin ? Pour le traitement de texte, il faut qu'on puisse structurer nos documents, c'est-à-dire avoir les styles de titres, pouvoir créer une table des matières, pouvoir faire des sections pour mettre par exemple un document au format paysage, pouvoir insérer des objets, donc des tableaux qui peuvent se mettre en forme tout seuls, c'est-à-dire avec des lignes en couleurs alternées par exemple, les smart arts, les outils de dessin, et si vous êtes dans les sciences, de pouvoir taper des équations. Il nous faut également le mode révision, que je vais détailler plus tard, et ce serait bien d'avoir le travail collaboratif pour pouvoir partager des documents ou travailler à plusieurs sur un document. Et pour le tableur, que les fonctions soient en français, qu'on ait la mise en forme automatique des tableaux, mise en forme conditionnelle, les filtres, les tableaux dynamiques, les graphiques, et pour les diaporamas, on a essentiellement besoin du masque pour créer notre modèle. S'il y a des modèles intégrés, tant mieux, faire des animations et pouvoir dessiner. Donc quelles solutions gratuites on a ? On peut déjà parler des outils en ligne, avec les Google Documents, Donc là, il suffit d'avoir un compte Google, et vous pouvez en ligne avoir un traitement de texte, un tableur et diaporama. Et on a la même chose avec Microsoft, de façon gratuite, mais en ligne. Ça veut dire avoir une bonne connexion Internet, et bien entendu, avoir accès au réseau. Donc l'idée ici est plutôt d'installer le pack sur votre ordinateur. Donc on a parlé de LibreOffice, qui est très bien, mais aussi très différent du pack Office. Donc je vais oublier LibreOffice dans cette vidéo. Vous avez Softmaker Office 2021, qui est une suite intéressante, mais on ne peut pas faire de SmartArt. Dans Word, on ne peut pas faire de renvoi, donc renvoyer vers une certaine page, renvoyer vers un titre. Alors j'arrive maintenant à WPS. Donc déjà, quelques conseils pour l'installation. Créer un mail dédié, c'est-à-dire éviter de mettre votre mail personnel au moment de l'installation. Pour ça, vous vous créez un mail chez Gmail, ou La Poste, ou Orange, ou autre. Et prenez la version gratuite. Donc lorsque vous lancez WPS Office, il vous propose de créer soit un document, donc un traitement de texte, un tableur, ou un diaporama. Alors attention pour la partie diaporama. Quand vous voyez le diamant qui est là, ce sont des accès premium, et donc payants. Donc certains sont gratuits. Maintenant, l'idéal avec PowerPoint, c'est de se créer ses propres modèles. Donc ça, bien entendu, ce sera tout à fait possible en partant d'un diaporama vierge. Alors je vais lancer le traitement de texte. Donc on retrouve le ruban en haut, avec les styles, le pinceau pour reproduire une mise en forme. Donc ça, évidemment, c'est très intéressant. Dans insertion, on a les tableaux, les images, les formes, avec cet outil-là qu'on n'a pas dans Softmaker, qui est forme libre. Donc forme libre, ça permet de dessiner une forme à l'écran en faisant un clic droit, modifier les points, d'aller créer des formes personnalisées. Alors pour les icônes, on retrouve des packs, mais ils vont être payants. C'est-à-dire qu'ici, en icônes gratuites, il n'y en a pas. Donc les icônes, on peut en retrouver assez facilement sur Internet. On a plusieurs SmartArt, donc moins qu'avec le pack Office, mais c'est déjà pas mal. Les équations. Dans l'onglet références, vous trouvez Publipostage. Donc on peut faire du Publipostage avec WPS. Donc là, je vais lancer le tableur, WPS Office, nouveau tableur. Je tape quelques mois. Les fonctions sont en français. Je vais lui demander un nombre au hasard entre 1 et 6. Je double-clique, il est tiers sur toute la colonne. Et je vais lui demander à mettre ces données sous forme d'un tableau qu'il va gérer tout seul. Donc maintenant, si je rajoute le mois d'avril avec 7, par exemple, la mise en forme se fera toute seule. On peut insérer un tableau croisé dynamique et on retrouve quelque chose de très similaire au Pack Office. Je vais mettre les mois ici et la somme des valeurs. On peut même insérer des segments. Vous connaissez peut-être si vous avez vu mes autres vidéos. Par exemple, je vais mettre les mois. On a également l'outil de validation de données, qui permet d'imposer certaines valeurs dans une cellule. Et ça, vous ne l'avez pas dans Softmaker, dans la version gratuite. Autre point que je trouve particulièrement intéressant avec WPS, c'est de pouvoir créer une équipe. Je vais lui donner un nom. Je vais pouvoir ajouter des documents pour l'équipe. Donc, documents texte, tableur, diaporama, ou télécharger un fichier que j'ai déjà sur ma machine. Par exemple, celui-ci. Pour inviter quelqu'un dans votre équipe et qu'il puisse travailler avec vous sur le document, je vais cliquer sur Inviter des membres. Et là, vous avez le lien à envoyer par mail à la personne. Je vais copier le lien et lui envoyer. Là, on voit que Françoise Sagan nous a rejoints dans l'équipe. Je vais cliquer ici sur Travail en mode collaboratif. Je vois que Françoise Sagan est connectée. Je suis ici. et qu'elle a déjà fait une modification sur le titre. Moi, je vais mettre par exemple un titre 2. Donc là, l'interface est simplifiée quand vous êtes en ligne. Françoise Sagan fait quelques modifications. Et on voit en direct le document évoluer. Donc, les points positifs, c'est que vous n'aurez aucune difficulté de passer du pack office à cette suite et réciproquement. que la version gratuite est largement suffisante. Le point fort, c'est le tableur qui a de très nombreuses fonctionnalités. Le point faible, c'est le diaporama où il y a assez peu de modèles gratuits. Malgré tout, vous pouvez aller dans Affichage, Masque pour aller créer votre propre modèle. Donc finalement, ce n'est pas très embêtant. Et pour tout ce qui concerne les PDF, dans les versions gratuites, vous allez être limité à deux pages. Donc par exemple, convertir un PDF en Word ou un PDF vers Excel ou l'inverse pour aller fractionner un PDF ou fusionner un PDF. Donc des outils qui de toute façon n'existent pas directement dans le pack office. Donc dans l'idéal, testez les différentes suites LibreOffice, Softmaker, WPS et gardez celle qui vous conviendra le mieux. N'hésitez pas à proposer en commentaire d'autres noms de suites bureautiques que vous avez aimées. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada